Peut-être êtes-vous comme moi, vous êtes curieux. Ah moi je suis curieux comme un jeune chaton qui vient de naître, toujours intéressé à regarder qu'est-ce qui se passe à droite à gauche. Et là, mon regard de jeune chaton certes effarouché s'est porté vers les membres de la France Insoumise. Je suis toujours estomaqué que chaque jour pratiquement, ils nous font des coups médiatiques, en plus bien provocateurs. Alors, une fois ça va nous parler des vilains de droite, une fois des vilains macronistes, ça va nous montrer des bateaux qui coulent, ça va nous montrer des gens qui mettent la main dans la caisse, il y a toujours des coups bien provocateurs. Après, on va nous parler de viande, c'est pas bien de manger la viande, c'est pas bien de rouler en voiture électrique, c'est bien. En fait, vous savez, il y a toujours un truc. Alors, comme j'ai dit, si vous êtes comme moi et que vous êtes curieux de savoir comment la France Insoumise et plus largement la NUPES, puisque ELV pratique souvent ce genre de choses aussi, organiser ses coups médiatiques est bien provocateur, j'ai trouvé un exemple concret en regardant un live il y a quelques jours. Dans l'exemple que je vais vous donner, on retrouve Hugo Bernalicis, c'est le bonhomme habillé comme s'il partait en vacances, avec ses petites lunettes vertes, et Antoine Léomant. Tous deux, Hugo Bernalicis et Antoine Léomant, sont députés de la France Insoumise, donc des élus de la nation. Dans cette petite pastille, vous les verrez avoir une idée comme ça lors d'une discussion, et déjà concrètement voir comment la mettre en place, histoire de créer justement un coup médiatique. Bon, ce coup-là, ils vont pas le faire, je pense que ça a déjà été fait et refait par le passé, mais l'idée est venue, et comme ça sur la table, ils ont pratiquement rendu le projet concret. Accessoirement, c'est important, dans cette petite pastille, on a en prime, droit, un exemple de l'humour, somme toute assez rase-boquette, de ces élus de la République, qui pourtant, bah, ils ont été aux études, ils ont même fait des levages, je pense. Allez, on regarde ça. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? À l'Assemblée, t'arrives comme ça, je vote pour toi. Je peux pas, parce qu'il faut une veste pour entrer dans l'université. Je trouve la veste avec le même imprimé. Si ça marche, je te donne ma veste et tu essayes de rentrer comme ça, on est méfique, là on voit s'ils disent OK. C'est marqué tenue de ville. Ouais, tenue de ville, ça, je pense. Je pense que t'as en tenue de ville, moi. T'es un peu ville. T'es urbain, là, 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 là. Vous êtes bien urbain, moi, je trouve. C'est urbain, t'es vachement urbain. Voilà, c'est tenue de ville. On comprend pourquoi ils écrivent leur discours, ou plutôt, on leur écrit leur discours. La rhétorique est peut-être riche, mais l'humour, eh, vole pas bien haut. Et puis, comme je vous le disais, là, vous avez un exemple concret d'une petite idée pour un petit coup comme ça. Chaque pensée, chaque idée est tournée vers le fait de faire parler d'eux. Et plus c'est provocateur, mieux c'est. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Est-ce que je me fais du cinéma ? Je ne sais pas. Dites-moi-le en commentaire. Mettez le j'aime. Si vous appréciez mon ton et mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est cadeau. Par contre, si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu fait rien que pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501